Le Liberia et la République Démocratique du Congo, alors que le speaker du stade annonce à ce moment même C'est obligé qu'il y soit, à 24 encore plus C'est intéressant, ce centre au premier poteau, il y avait Lafford sur le parcours marseillais Le coup sera bien enroulé, au-dessus, un petit peu trop Magoma, Jacques Magoma qui peut faire des différences de la sorte, le tir de Magoma, voilà un tir Et Tisdale, quelle vitesse d'exécution, Tonya Tisdale, le centre en rentrée, c'est bien fait Oh ça va être sauvé, il n'extrémise pas, il fallait oser le faire Encore un ballon intéressant, pas de position dehors, je suis d'y aller, le cas qui sort en dessous En 2002, on sent le ballon pour William Djebor, Djebor qui se retourne Le Liberia n'a pas été en position d'attaque, pourquoi pas ici, c'est passé C'est Louis Ndama qui rate son intervention, Christian Louis Ndama qui a été impeccable Depuis le début de la partie, il a bien tenu la défense Il est en deuxième, ils ont un match allé à domicile en Coupe de la Confédération En quart de finale contre la Renaissance sportive de Berkane Deuxième poteau, la reprise, et voilà enfin ce but Deuxième poteau, la reprise Ça retombe de l'autre côté, pour une fois la défense libérienne n'y est pas Mais Jacques place cette balle, il veut la mettre de ce côté-là Alors peut-être pas sur le poteau, il veut la mettre petit filet Et il en est fort, il y a de quoi être complètement épuisé Attention cette balle dans la surface, c'est passé Oh le ballon récupé, pas de pénalty signalé, il n'a pas hésité L'arbitre à seul instant, et la fin de cette partie sur un score de 1 but Et vu le nombre de tirs, il y a eu beaucoup de tirs libériens 12, mais pour seulement 4 cadrés Alors que les Congolais en train de prendre le cadre